Pierre Palmade fait les gros titres L'accide de la route de l'humoriste a fait plusieurs victimes, dont le bébé d'une femme enceinte de 7 mois et deux personnes encore en état grave. Cette affaire a fait lumière sur une autre, survenue seulement huit jours auparavant, début février, Pierre Palmade était cité dans une affaire de Schemsex. De quoi s'agit-il ? Le terme désigne le fait de faire l'amour sous drogue. Le Figaro révèle ainsi que un trafiquant est arrêté à Paris en même temps que plusieurs clients. L'un d'eux, un jeune escorte gay, a la carte bleue de Pierre Palmade sur lui. Quoi dit Pierre Palmade aux enquêteurs ? L'ex-mari de Véronique Samson avait déclaré avoir donné sa carte de crédit à son escorte boy pour qu'il achète des sextoys et de la drogue. La star de 54 ans n'avait finalement pas fait l'objet de poursuites. Des informations qui font le lien avec le drame survenu sur cette route départementale de Seine-et-Marne. En effet, Pierre Palmade avait été testé positif à la cocaïne. Une addiction que l'artiste n'a jamais cachée. En 2019, il confiait au micro d'Europe 1, ça fait 10 ans que j'essaie de décrocher. Je commence à y arriver, mais si y est-il dur, il y a des rechutes. Une vie de débauche. A la radio, il confiait encore. Je draguais et je couchais, un garçon par soir, ce n'est pas mal. Plus tard, ça sera beaucoup plus. 3, 4, 5 La coke me permet le sexe à outrance. Pierre Palmade présente ses excuses ce vendredi, la voiture de Pierre Palmade percutait un autre véhicule dans lequel se trouvait un homme et son fils de 6 ans ainsi qu'une femme enceinte qui a alors perdu son enfant, un troisième véhicule viendra percuter le véhicule familial. Une enquête pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois a été ouverte. L'humoriste a présenté ce mardi ses excuses et a annoncé qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Des témoins ont affirmé avoir vu de jeunes hommes prendre la fuite, avant l'arrivée des secours. Âgés d'une vingtaine d'années, il s'agirait en réalité d'anciens escortes, indique le Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada